What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve aujourd'hui avec des informations sur Destiny 2. IGN vient tout juste de sortir une vidéo qui parle de la doctrine Sentinelle du Titan. Je vous mets le lien de la vidéo d'origine en description de la vidéo et franchement ce que je peux vous dire d'un premier regard, c'est que cette doctrine va être vraiment très très importante dans Destiny 2, autant en PVP qu'en PVV, vous allez voir qu'elle est vraiment très polyvalente et surtout pour moi elle va être vraiment très importante dans le premier raid, vous le savez, le premier raid à l'époque de Destiny 1 en année 1, on n'avait pas tous les équipements, on n'avait pas toutes les armes, les doctrines n'étaient même pas montées à fond, c'est très important d'avoir une doctrine de soutien parce que vous allez le voir, la bulle fait son grand retour. Alors déjà au niveau du super, il y a donc plusieurs utilisations, la première vous la connaissez, on a déjà vu des gameplays, en fait vous allez avoir un bouclier, vous avez le choix entre aller taper l'ennemi au bouclier ou lancer votre bouclier, il faut savoir également que dans Destiny 2, tous les super avec des déplacements, donc c'est à dire par exemple le chasseur Arcstrider, également le titan Sentinelle, vont laisser des traînées derrière eux, en fait vous allez pouvoir voir dans quelle direction ils sont partis, afin pourquoi pas de pouvoir les esquiver, ça c'est vraiment très intéressant, notamment pour le côté PVP du jeu. Il faut savoir également qu'avec ce bouclier, vous allez pouvoir vous protéger, vous appuyez, je pense que ce sera sur L2, et vous pourrez donc vous protéger derrière ce bouclier et continuer à avancer. Mais il y a une seconde utilisation de ce super qui a été dévoilé, on en avait déjà entendu parler, c'est la bulle qui fait son grand retour, il faudra rester appuyé sur L2 plus R2 pour pouvoir sortir cette bulle. Alors franchement, le grand retour de la bulle, c'est vraiment très important, notamment pour moi, je pense, au niveau du PVE et au premier raid, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors cette bulle, on a pu voir qu'il y avait armure de lumière pour le moment dedans, je ne sais pas si on arrive encore à arme de lumière et bénédiction de lumière, ça pour l'instant, aucune idée, il va falloir attendre la bêta, je pense, pour pouvoir se rendre compte de ça. En tout cas, on a pu voir qu'il y avait armure de lumière. Il faut savoir également que vous allez pouvoir détériorer cette bulle en lui tirant dessus, et que désormais, on aura l'occasion de voir en fait la bulle se détériorer petit à petit. En gros, elle ne va pas partir d'un coup, en gros, elle ne va pas disparaître d'un coup, vous allez pouvoir voir l'usure de la bulle apparaître sur la bulle et du coup vous attendre à ce qu'elle explose ou non. Vous l'aurez donc compris, il y aura deux façons vraiment différentes d'utiliser ce super, soit une manière beaucoup plus offensive ou une manière beaucoup plus défensive. Pour moi, cette doctrine du titan est la doctrine la plus polyvalente de toutes les doctrines de Destiny 2, c'est pourquoi je vous dis qu'elle va être très importante pour moi, voilà. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer pendant la bêta, c'est vraiment un truc de fou, je suis vraiment très content qu'ils aient mis cette doctrine comme ça, voilà. Au moins, désormais, la bulle, voilà, on n'aura pas que la bulle, on aura également une manière d'attaquer et ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça dans l'espace des commentaires, j'ai hâte d'avoir votre ressenti. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501